On essaie de contrer avec bravo, c'est une bonne balle que Dimeco a superbement intercepté. Relance, Bolli, Pelé. Durand, oh là là, c'est un récital. Les Brésiliens sont en blanc, Abedi Pelé. Pas des buts, pas du le ! Pas du le but de Basile Bolli. Pas du le, l'action marseillaise digne d'un champion d'Europe. Quelle action extraordinaire. Bonjour à tous les amis. Avant de commencer et de parler de Mercato, de l'OM, je tenais à remercier tous ceux qui passent par mes vidéos et qui aiment mes vidéos, qui les like et qui les dislike, peu importe. Maintenant, je vais demander à tous ceux qui passent par mes vidéos de vous abonner. Il m'en reste plus que 178 pour atteindre les 1000 abonnés. Mon anniversaire, c'est le 27 juin. Ça ferait 9 abonnés par jour, c'est pas beaucoup. Maintenant, posez des likes, posez des likes, ça coûte rien. Mettez des commentaires, je répondrai et je vous répondrai à tous. Voilà, maintenant, je vais aussi vous annoncer que j'organise actuellement un petit live concernant le Mercato, justement, de l'OM, qui démarre aujourd'hui, le 9 juin, qui se finira donc le 31 août. Et c'est officiel, donc les signatures peuvent tomber d'un instant à l'autre. Donc, jeudi, je ferai un debriefing de toutes les pistes possibles, les rumeurs les plus chaudes, les signatures peut-être officielles d'ici là. Et pourquoi pas, on se fera des petits kiffs à faire des petites compos imaginées. Allez, maintenant, passons au topo Mercato numéro 6. Alors, c'est parti, on commence par Bouba Camara. D'après le Corriere dello Sport, le journal italien, le Milan AC aurait placé notre jeune prodige sur une shortlist pour renforcer leur milieu. L'OM aurait fixé un prix de départ à 25 millions d'euros pour la seule année de contrat qui lui reste. Si la somme ne convient pas aux Italiens, les rossonneries resteraient néanmoins prêts à tenter leur chance en proposant un prêt avec obligation d'achat. À mon avis, l'OM serait vraiment perdant dans l'affaire s'ils le laissaient partir pour un prêt. Autant ramasser des liquidités directement si Bouba ne veut pas rester à l'OM. Pour remplacer un possible départ de Bouba, une piste vient d'Allemagne. Et selon le média allemand Bild, l'OM se pencherait sur le profil de Suat Serdar, un milieu de terrain évoluant à Schalke 04, où il lui reste un nom de contrat. L'Allemand possède 4 sélections à la Mannschaft et l'OM pourrait négocier son prix à la baisse qui serait évalué à 11 millions d'euros sur Transfermarkt, vu qu'il lui reste qu'un nom de contrat. Restons sur le milieu de terrain. À en croire les informations données par Todo Firares, Pablo Longoria aurait quasiment trouvé un accord avec les dirigeants d'Arsenal pour un transfert définitif de Matteo Guendouzi. Le média espagnol préciserait que les deux formations devraient boucler cette affaire pour environ 10 millions d'euros. Parlons maintenant du cas Benedetto. Selon les infos venant du média Cadena Xenex, Pablo Longoria aurait pris contact avec le directeur sportif du Boca Juniors, Juan Roman Riquelmey. Quel joueur celui-là c'était ? Pour ceux qui se souviennent, très très bon joueur. Notre dirigeant espagnol aurait bien proposé un échange Benedetto contre Pavone, comme je vous l'avais dit il y a bien quelques semaines. Cette information semble donc se confirmer. À voir si les dirigeants argentins seront enclins à accepter l'échange. Cependant, les supporters d'Oboca attendent impatiemment le retour de Pipa. Dernière petite rumeur. Selon Photomac, un média sportif turc, l'OM aurait ciblé le jeune milieu offensif de 22 ans Kedem Akhturkoglou, évoluant à Galatasaray. Le jeune turc fait partie des révélations de l'année en Turquie et aurait pris place dans la sélection turque pour participer à l'euro. Le média turc aurait annoncé que l'OM aurait déjà proposé une somme d'environ 10 millions d'euros avec bonus inclus pour s'attacher ses services. Cependant, Galatasaray, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2024, garde la main sur le dossier. Voilà, je vous ai fait une toute petite vidéo. Et maintenant, likez, dislikez, comme vous voulez, commentez. Et concernant Benedetto, imaginez-vous qu'il parte. Donnez-moi un attaquant que vous aimeriez voir en remplaçant Dominic. Parce que si Benedetto part, avec Germain qui est déjà parti, il ne nous reste plus que Bamba Dieng, c'est un peu léger. Il nous faut un autre attaquant. Je n'ai vu aucune piste à part Raspadori la semaine dernière. Maintenant, donnez-moi vos choix. Voilà, moi j'aime bien Terrence Mofi. Voilà, donc à vous de me donner un choix. Et concernant le jeu de la dernière vidéo, personne n'a trouvé encore. Je vais le laisser encore pour cette vidéo. Je n'en mets pas de plus. Et à la prochaine, je donnerai la réponse. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et on se retrouve le jeudi pour le live à 23h. Bonne journée les gars. Et allez l'OM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada